et salut tout le monde c'est julien bienvenue dans la salle de jeu aujourd'hui j'ai 12 cartes pokémon à vous montrer de différents blocs différentes séries on commence tout de suite alors la première comme d'habitude les prix que je vous donne c'est à chaque fois tout compris frais de port tout ça tout ça tout pour obtenir la carte pokémon celle que vous voyez là je l'ai payé alors vous devinez bien quelle carte c'est c'est évidemment hop un muantique je l'ai payé 24 euros et elle a quelque chose de particulier cette carte je pense que ça se voit elle est sévèrement décalée alors vous allez me dire à quoi ça sert de payer 24 euros pour un muantique qui a un défaut et ben en fait finalement ce défaut il est un peu intéressant parce qu'il est tellement décalé qu'on peut voir ici hop la seconde carte muantique qui était à côté de cette dernière lors de l'impression lors de la découpe en fait vous voyez bien le petit trait blanc qui a ici et la carte qui suit juste après ça se voit aussi au niveau du dos il me semble voilà oui il ya une petite ligne est ici je sais pas si vous arrivez à voir il ya une petite croix noire ce n'est pas du stylo c'est pas une marque d'usure c'est bien une croix c'est une croix de calibrage en fait que les usines de cartes utilisent pour balle tout simplement calibré la coupe et du coup cette carte on peut la considérer comme misquette moi du coup je la considère comme telle et 24 euros pour une carte aussi exceptionnelle qu'un muantique misquette je pensais jamais rencontrer une carte comme ça fin j'en avais vu sur internet mais jamais j'aurais cru en obtenir en obtenir une vous savez je pense que avec le temps vous savez je collectionne tous les mieux antiques j'adore cette carte je pense que c'est ma carte préférée de tous les temps et et c'était un truc à avoir donc pour le coup il ya beaucoup de versions de mieux antiques qui existent celle là c'est la version internationale donc la seule qui nous a été accessible en france il y en a six versions voilà bon j'ai pas détaillé peut-être que je ferai une vidéo spéciale mieux antiques et voilà c'est plutôt exceptionnel donc c'était la carte ce qui était distribué aux enfants pour aller aller voir le second film pokémon au cinéma il me semble c'est le pouvoir est en toi je crois que c'est le deuxième parce que le premier c'est mieux tout contre attaque si je dis pas de bêtises excusez moi si je fais des erreurs mais voilà c'est plutôt intéressant de voir ce genre de pépites quand même c'est très rare de croiser ce genre de trucs les miscotes bon c'est on peut en avoir facilement mais la valeur de la carte dépend de quelle est la carte qui est miscote finalement et mieux antiques en miscote vraiment ça croit pas du tout les rues j'ai pu faire mes recherches sur internet après pour estimer la carte parce que je pense pas du tout que ça vaut 24 euros et j'ai pu la croiser en vente réussie sur ebay dans les 200 230 euros donc c'est un gros gros billet mais ce qui est compliqué en fait avec les miscotes c'est que pas tout le monde collectionne ce genre de cartes et faut trouver les acheteurs donc finalement le prix il est il est vachement arbitraire c'est 230 pour moi c'est pas non plus le prix de cette carte si je trouve un client qui est capable de prendre cette carte à 230 bon déjà je la vendrai jamais cette carte parce que voilà je vais être enterré avec mes cartes pokémon mais c'est pour vous dire que voilà c'est très compliqué de mettre un prix sur une carte miscote sur une carte qui a qui a des défauts parce que très peu de personnes collectionne là dedans voilà mais c'est intéressant et je tenais à vous la montrer pour 24 euros ça vraiment je n'ai pas hésité une seule seconde je crois que j'ai même pas pris le temps de négocier j'ai sur vinted voilà pour info up carte suivante la suivante c'est alors vous allez me dire c'est la même non 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 c'est pas tout à fait la même je la tourne tout de suite c'est un new antique mais comme je vous l'ai dit juste avant il y a plusieurs versions de new antique qui existe et cela c'est la toute première version c'est une version japonaise comme vous voyez il ya des choses qui diffèrent de la mieux antique internationale la mieux antique internationale est la quatrième version en fait de mieux antique de mieux antique voilà de base et celle qui est à ma gauche c'est la première version donc elle est arrivée en je sais plus les années pour le coup là il ya marqué des dates mais c'est pas forcément la date de création de la carte pokémon bon bref avant celle là avant les années 2000 en tout cas et comme vous voyez la différence c'est que les bords sont plus fins le l'holographisme c'est un peu un du sparkling un petit peu je sais pas comment appeler ça mais c'est pas cosmique comme la version internationale et surtout cette version est caractérisée par un défaut c'est pas un défaut de type misprint ou miscut comme je voulais montrer sur celle d'avant il ya une faute orthographe ici se présente sur toutes les les cartes mieux antique première du nom c'est pour ça qu'on l'appelle la carte erreur parce qu'il ya marqué nintendo et pas nintendo voilà donc la toute première version de mieux antique possédé une erreur et la deuxième version aura cette erreur de corriger la troisième version aura cette erreur de corriger également avec un autre type d'holographisme la quatrième ce sera la version internationale la cinquième et la sixième c'est des remakes des années 2017 et 2020 il me semble dont une qui est coréenne voilà c'est je ferai une vidéo je pense pour expliquer tout ça parce que c'est un petit peu un joyeux bordel mais pareil c'était une carte qui me fallait donc 50 euros c'est son prix c'est le prix que que j'ai payé pour l'obtenir voilà en l'état elle n'est pas n'est pas folle ça c'est sûr mais elle est un peu compliqué à avoir et puis je voulais juste avoir le prestige de l'obtenir pour pouvoir l'admirer pas forcément la voir dans un état exceptionnel donc c'est très très cool d'avoir ces différents mieux antique j'ai plusieurs mieux antique déjà dans ma collection des versions complètement neuf des versions encore scellé dans l'emballage en français ce qu'il faut savoir que la version internationale ne se distingue pas par sa langue je pense que ça se voit en personne ne lis ce genre de truc même s'il ya une carte qui permet de traduire ce qui a marqué sur la carte ce qui permettait de différencier la langue de la version internationale c'était une deuxième carte qui avait que d'ailleurs j'ai sous la main je vais vous la montrer hop qui avait dans le blister en fait avec mieux antique collé et dans un sachet et la carte était en langue différente pour le coup donc c'était la seule manière de différencier la provenance de la carte mais en soit la mieux antique est la même quelle que soit l'origine en fait même impression c'est même holographisme voilà et c'est juste cette carte qui permettait de différencier hop voilà très très content d'avoir ce genre de truc je pense me procurer évidemment toutes les autres versions de mieux antique je veux pas m'arrêter là j'adore cette carte est trop trop joli ça me ça me voit je sais pas ça il y avait une espèce d'énergie quand je voyais cette carte quand j'étais petit je sais quand je la voyais sur internet elle était vraiment magnifique à se distinguer et c'est surtout une des seules cartes je crois qu'il y en a deux en fait en existence qui a un holographisme sur l'intégralité de la carte il ya des cartes qui ont des holographisme sur beaucoup de parties je pense notamment à un entei promo il me semble mais pas sur l'intégralité la seconde carte qui a un holographisme sur l'intégralité de la carte c'est trade please une carte très particulière et exceptionnellement moche qui a son holographisme uniquement sur le sur le verso de sa carte voilà mais c'est une carte que je compte obtenir aussi pour pour la collection et voilà voilà dites moi ce que vous en pensez on voit pas beaucoup ce genre de cartes quand même je trouve c'est soit parce que les gens forcément n'apprécient pas forcément toutes les déclinaisons de mieux antiques peut-être que juste la version internationale suffit mais moi je sais pas je suis fasciné par cette carte voilà donc 50 euros jeu voilà je prends up la carte suivante up c'est une version c'est une japonaise plutôt vieille comme vous pouvez le voir à son dos on n'attend pas plus longtemps c'est un florisard alors un florisard promo game boy ici elle est compliquée cette carte alors je vais commencer par vous dire le prix comme ça on est débarrassé je l'ai payé 46 euros donc voilà c'est un certain prix quand même et cette carte elle est particulière parce que alors de mémoire c'est une carte qu'on obtenait dans un magazine au japon à l'époque où il y avait des solus sur le jeu vidéo et cette carte n'est pas à confondre avec une carte qui a la même apparence mais qui a un petit logo de d'une queue de pikachu aussi ici là à la place du logo game boy et qui elle était est considérée comme la cd promo donc une carte qu'on pouvait obtenir il me semble un délire un sachet où il y avait des cd en fait où c'était je sais plus honnêtement c'est elle était très très obscure à obtenir comme carte la référence est très très dark et voilà tout ce que je peux vous dire c'est que celle là était obtenable dans un magazine au japon à l'époque voilà pour 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 le jeu pokémon en fait pour les astuces et voilà la référence est vraiment dark pour le coup je la voulais parce que pas forcément l'ambiance vintage qui s'en dégage c'est indéniable elle est vraiment super jolie et pourquoi j'ai exigé la version game boy bah parce que c'est la version la plus chiante voilà j'ai ses côtés collectionneurs qui a parlé cette fois les plus chiante à trouver que la version avec la petite queue du pikachu là donc la cd promo à savoir aussi que florizar est la seule du trio en avec tort tank et drac au feu à avoir sa déclinaison game boy parce que les autres sont obtenables uniquement en cd promo du coup donc avec le logo de la petite queue de pikachu voilà voilà je suis très content de l'avoir et je pense essayer de me procurer pour le coup laisser des promos des autres en fait et florizar voilà ce qui me marquait aussi c'est le contour rouge là qui m'a un peu rappelé le contour rouge de meutu aussi du set de base donc c'est aussi pour ça que je voulais me la procurer c'est pas souvent le japonais que je prends en fait le japonais je prends quand quand le français n'existe pas et et le japonais c'est le deuxième du classement que je saisis dans les langues je prends pas d'anglais en fait soit ou alors c'est en troisième mais en général ça n'arrive jamais j'ai pas de cartes anglaises dans la collection en fait voilà up carte suivante alors je me rappelle plus comme d'habitude je suis désolé on n'attend pas plus longtemps ah oui évidemment alors on passe sur du bloc ex cette fois bloc ex persian ex de roquettes c'est une secrète rare 116 sur 115 de ex force cachée je l'ai payé celle là 45 euros et elle a une petite histoire cette carte enfin une petite histoire c'est juste mon avis sur cette carte en fait les cartes du bloc ex premier du nom sont monstrueusement chers en fait dans un état similaire à celui de persian ici présent et et étonnamment cette carte c'est une ex qui en plus est une ex qui se démarque du fait que soit une ex de roquettes voilà il y en a très peu qui ont été faites pardon le fond c'est une secrète rare donc elle est censée être plus rare que les ex normal elle a des designs un petit peu différent par rapport aux ex normal c'est elle a des pics ici encore une fois c'est une ex de roquettes il ya une série ex roquettes qui est sorti où il ya beaucoup de cartes comme ça mais elle est exclusivement us et les seules cartes de roquettes ex qu'on a eu en français c'est des secrets du coup il ya ce persian et il ya un reikou ex et allez savoir pourquoi là où je veux en venir c'est que tout porte à croire que cette carte est quand même plus rare que n'importe quel autre ex et pourtant elle coûte beaucoup moins cher cette carte voilà donc je vous ai dit je l'ai payé 45 euros c'est rien c'est rien du tout elle est absolument magnifique donc moi j'en profite parce que c'est ça fait partie de mon top 3 de mes ex préférés en fait les deux autres étant la grande ex et ectoplasma ex qui sont absolument infâme à trouver que je n'ai jamais vu finalement dans un état similaire et voilà 50 euros je comprends pas je comprends pas pourquoi si vous avez une explication n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais je comprends pas pourquoi cette carte est aussi peu chère dans un état aussi exceptionnel parce qu'elle est vraiment magnifique fin le pokémon est génial le concept de roquettes et génial c'est au même titre que les pokémons de team galaxy en fait pour diamant perle platine et je sais pas ça vaut pas cher c'était j'avais la même stupeur pour mieux antique parce qu'à une époque mieux antique en scellé dans l'emballage d'origine en français on pouvait l'avoir pour 15 euros et depuis les années 2020 2021 donc depuis les l'anniversaire de pokémon en fait là où tout a pété bah forcément ça a décuplé c'est parti à 50 et tout mais elle est toujours à 50 et je comprends pas bon quoi qu'il en soit elle est vraiment somptueuse j'aime énormément l'holographisme rouge là qui ressort et qui est accordé avec le logo de la team rocket persian de la team rocket évidemment on n'en connaît qu'un seul c'est le persian de giovanni mais c'est pas explicitement dit et c'est ça que j'aime bien aussi c'est discret en fait c'est c'est super les yeux rouges qui ressortent et tout c'est épique riku est pas mal aussi mais elle est clairement moins bien que persian mais je compte me la procurer aussi parce que bah forcément il ya que deux cartes ex de roquettes qui existent et je les veux toutes persian est un peu plus cher pour le coup donc pareil j'ai pas d'explication bon si en vrai c'est parce que c'est un pokémon légendaire donc on voit ça se comprend voilà mais vraiment très très content de l'avoir c'est top 3 de mes ex préférés il est très très joli up carte suivante alors la suivante je crois que il n'y aura pas grande surprise voilà c'est un deuxième persian ex de roquettes en français exactement pareil dans un état inch où il ya moins bon je crois qu'il ya un peu plus de micro rayons un peu plus de bord blanc mais vraiment pas déconnant et paradoxalement j'ai payé celle la plus chère bon je suis pas à quelques chiffres près c'est quand l'occasion se présente voilà c'est le marché pokémon de toute façon ça fluctue et puis il ya eu quelques temps entre l'achat de quelques mois entre l'achat de ces deux cartes de ces deux persian du coup et celle là j'ai eu du coup à 57 donc plus cher et j'ai noté une différence pour le coup c'est uniquement différence d'impression je pense parce que le dos n'a strictement aucune différence avant de me dire en vrai mais je pense pas que ce soit du sun fade mais regardez il ya une légère teinte différente le persian ici légèrement plus vert jaune je sais pas comment dire alors celui là est un peu plus bronzé voilà si vous avez une explication là dessus n'hésitez pas à me dire en commentaire mais voilà je prends je prends je prends je prends hop les persians c'est terminé carte suivante alors la carte suivante bon là c'est un peu défoncé on n'attend pas plus longtemps un drac au feu bon je pense que vous commencez à en avoir marre drac au feu j'en ai présenté déjà deux exemplaires dans deux autres vidéos que je vous invite à aller voir n'hésitez pas c'est mon troisième exemplaire du coup cette version je l'ai payé 237 euros en l'état voilà bon je pense que c'est son prix et je vous mens pas je pour le coup j'ai même pris les autres exemplaires de mes drac au feu voilà j'en ai trois vraiment c'est assez prestigieux quand même à regarder c'est moi qui avait galéré à en avoir un seul je me retrouve avec trois franchement c'est cool donc le premier à 180 euros que j'ai j'ai payé directement de ma poche sur vinted voilà le premier de la collection le deuxième que j'ai eu comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente à 350 dans ma boutique d'occasion uniquement en revendant des cartes de ma propre collection donc c'était du recycler et celle là c'est un peu le même acabit c'est des cartes que j'avais vendu et je m'étais fait un petit porte-monnaie vinted que j'avais réutilisé du coup pour acheter cette carte donc voilà c'est du recyclage également et voilà j'en voulais trois je veux avoir un troisième exemplaire de florizar et de tortan qui également ça finira par venir les détails c'est enfin les états plutôt ça se joue au détail vraiment si je compare bon 180 c'est indéniable que c'est il est un peu moins dans un bon état mais entre 350 et 237 ça se joue un c'est ainsi en fait ouais c'est là et un peu plus abîmé quand même je dois dire c'est la 237 du coup et c'est la 350 ouais bon en vrai je fais je fais un peu ma mauvaise langue mais voilà c'était pour vous la montrer parce que ça reste un drac au feu ça reste intéressant à regarder voilà même plus à dire mais je suis très très content de la voir aussi hop alors les cartes suivantes c'est je vous les montre en groupe en fait parce que ben finalement j'ai pas les prix de ces cartes c'est j'ai acheté un peu à la sauvette pareil soit la boutique soit sur vinted soit à des brocantes même ça m'arrive de faire des brocantes c'est vraiment cool les brocantes c'est ça tourne aux alentours de ces à chaque fois moins de 10 euros parce qu'en fait ce sont juste des petites holographiques mais je tenais à vous les montrer comme la vidéo précédente je vous ai montré mes niveaux x mes dernières niveaux x en fait je compte aussi compléter avec les holographiques de certaines séries de diamants à perles platine notamment platine premier du nom et platine vainqueur suprême et du coup bah dans dans toutes ces mésaventures j'ai croisé des holos un peu intéressante donc on a un petit orterra holographique voilà c'était simple j'adore l'holographisme cosmique derrière c'est je préfère largement les holographismes d'avant comparé à ceux d'aujourd'hui c'est déjà le bord jaune me manque énormément je sais pas vous mais moi ça me manque voilà j'ai un petit léviator aussi l'holographisme un peu dur à voir mais vous voyez hop je crois que c'est de tempête faramp holographique aussi de platine donc une série que je veux compléter cette fois très très mignon faran un élégable fb de vainqueur suprême encore une fois comme je vous ai dit j'ai pas la référence de ce dresseur donc si vous l'avez n'hésitez pas à me le dire et fait intéressant mais ça c'est relativement commun sur cette carte vous pouvez voir qu'elle est un peu holoblid ici donc il ya de l'holographisme qui dépasse en fait de du cadre tout simplement voilà est très très jolie celle-là jivralli également aux majestueuses si j'ose espérer faut que je révise un mes séries je suis désolé n'hésitez pas à me corriger si vous avez les informations et je crois que c'est la dernière oui un miobilis de cynthia de vainqueur suprême ça pareil ça complète vainqueur suprême il me le fallait et c'est très bien voilà des petites holographiques parfait nickel on a fait le tour j'ai un compte instagram la salle de jeu tire du bas yt n'hésitez pas à les voir il ya des photos de ces cartes là et de d'autres cartes qui arrivent n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver il ya beaucoup de cartes qui arrivent bloquer ce niveau x plein de trucs peut-être même des ouvertures de booster qui vont finir par arriver je pense parce que je suis en train de m'y remettre avec force temporelle voilà n'hésitez pas à vous abonner prenez soin de vous c'est tout pour moi passer une excellente journée